Je vivais une histoire d'amour avec Paul Langevin, un physicien de génie. Une des plus belles intelligences que je connaisse. Ce même petit groupe de conservateurs et de journaux d'extrême droite s'est répandu en horreur sur l'initimité. Le cœur d'une femme a des aspirations que la science ne suffit pas à satisfaire. Une petite fille abandonnée par leur mère pendant qu'elle se répand devant ces messieurs de l'académie. Le cerveau des femmes est-il équipé pour faire des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie ? Non ! Non, non, je ne suis pas d'accord ! Publication de bas étage aux propos complètement dénaturés. L'ampleur de la calomnie s'est emballée jusqu'à menacer ma vie privée et mon intégrité scientifique. En décembre, j'obtins un deuxième prix Nobel et il m'a été gentiment suggéré de ne pas venir le chercher, par peur du scandale. J'ai agi selon ma conviction et je me suis rendue à Stockholm pour la traditionnelle cérémonie de remise de prix. J'estime qu'il n'y a aucun rapport entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Tiens, voilà encore un raccourci dangereux que font les journalistes. Madame Curie entend finir avec tous les cancers. Le plus grand savant américain estime que Madame Curie, avec son unigramme de radium, pourrait faire progresser la science à tel point que le cancer serait dans une très large mesure vaincu. Chose que je n'ai jamais crue ou prétendue. J'ai pourtant bien précisé dès le début que ma lutte contre le cancer est indirecte. Le gramme de radium que m'offrent les Etats-Unis doit appartenir à la science pure. Et il n'en va sans dire que ces recherches aident à la lutte contre le cancer. Mais de là à le vaincre définitivement... En France, ma reconnaissance est romanesque. En l'hommage à notre départ pour New York, le journal Je Sais Tout a organisé une fête exubérante à l'Opéra Garnier. De nombreux artistes intellectuels, politiciens y étaient conviés. Sachez que Guitry était le maître de cérémonie. Jean Rougis encore. Sous le ciel de cette scène magnifique vibrait l'étonnante voix de la célèbre comédienne qui parlait de moi, la petite Polonaise, passionnée par les sciences. Considérons avec silence celle qui sut donner au jour un feu plus beau que l'existence et plus dévorant que l'amour. Oui, c'est l'héroïne exaltée qui s'acharne au mystère humain. Oui, c'est la sœur de Prométhée puisqu'elle a du feu dans les mains. Toute collectivité civilisée a le devoir impérieux de veiller sur le domaine de la science pure, d'encourager les chercheurs et de leur apporter les concours nécessaires. C'est à ce prix seulement qu'une nation peut grandir et poursuivre une évolution harmonieuse vers un idéal lointain. La météo du bord annonce un ciel radieux sur les côtes françaises avec une température extérieure de 26 degrés. La mer sera agitée à forte avec un vent de secteur 7 à 8. Madame Curie ? Madame Curie ? Madame Curie, j'ai reçu en ordre du commandant de bord de venir vérifier votre température. Il paraît que vous êtes un peu souffrantée, anémiée. Que votre tension est basse. Oh là là, vous êtes brûlante. Je vais changer vos draps. Madame Curie ? Madame Curie ? Regardez-moi. Je suis Violette Constance Gessop, la rescapée des trois naufrages, l'Olympique, le Titanic et le Britannique. J'ai commencé comme femme de chambre pour la White Star Line, sur le Majestic, avec 17 heures de travail quotidiennes. J'étais très jeune. J'étais très belle. et j'ai dû cacher ma féminité jusqu'à m'en aller dire pour résister à la pression des passagers trop pressants, si vous voyez ce que je veux dire. Madame Curie, vous avez eu la chance de rencontrer l'homme de vos rêves et d'être la femme de son rêve. « Dormez tranquille. » Au printemps dernier, après leur retour de Pologne, Irène et Ève ont élevé des vers à soie. J'étais très malade encore et durant des semaines d'inaction forcée, j'ai longuement observé la formation des cocons. Cela m'a énormément intéressée. Ces chenilles si actives, si consciencieuses, travaillant avec tant de bonne volonté, m'ont énormément impressionnée. En les regardant, je me suis sentie tellement de leur race, quoique peut-être moins bien organisée qu'elle pour le travail. « Dormir. » Ladies and gentlemen, le débarquement à Cherbourg est prévu dans 1h15. Veuillez quitter vos cabines en prenant bien soin de ne rien oublier à bord. Ma nièce m'écrit qu'elle aurait aimé vivre il y a un siècle. Irène, elle, affirme qu'elle aurait aimé vivre plus tard, dans les siècles à venir. Je pense qu'à chaque époque, on peut avoir une vie intéressante et utile. Ce qu'il faut, c'est ne pas la gâcher et pouvoir se dire « j'ai fait ce que j'ai pu ». C'est tout ce que l'on peut exiger de nous. Et c'est aussi la seule chose capable de nous apporter un peu de bonheur. Voyager tout autour du monde avec la Wise Time Line. The Chance of a Lifetime. Moi aussi, j'ai toujours tendu patiemment vers un but unique. Je l'ai fait sans avoir la moindre certitude que cela était la vérité. En sachant que la vie est fragile et fugitive, qu'elle ne laisse rien derrière elle et que d'autres êtres la conçoivent tout à fait différemment. Je l'ai fait sans doute parce que quelque chose m'y obligeait. Tout comme la chenille est obligée de faire son cocon. Elle, la pauvre, elle doit commencer ce cocon même s'il lui est impossible de l'achever en travaillant avec le même soin. Et si elle n'arrive pas au bout de la tâche, elle meurt sans métamorphose, sans récompense. que chacun de nous file son cocon sans demander pourquoi et à quelle fin. jusqu'à l'école. Violette Constance Jessop, celle qu'on appelle la rescapée des trois naufrages, dont celui le Titanic, travaillera encore 30 ans à bord de ces monstres des mers. Grace Fryer, la Radium Girl, et ses collègues traîneront devant les tribunaux de l'US Radium Corporation. Grace mourut quelques mois plus tard. Pour la première fois, un employeur sera déclaré responsable de la santé de ses salariés. Irène et son mari, Frédéric Joliot-Curie, utiliseront une partie du Radium offert par les Américains. Ils obtiendront le prix Nobel de chimie en 1935. Ève Curie deviendra pianiste, écrivain et journaliste. Elle rejoindra le général de Gaulle en Angleterre après l'appel du 18 juin. Quant à Marie Curie, elle créa avec son collègue le docteur Claudius Regault, la Fondation Curie. Ils feront construire un hôpital voisin de leur laboratoire. Reconnue d'utilité publique, le 27 mai 1921, la Fondation Curie permet encore aujourd'hui de collecter des fonds pour faire avancer la recherche et les soins contre le cancer. Quant à moi, Miss Maloney, je continuerai à interviewer les grands de ce monde et deviendrai la confidente d'Eleanor Roosevelt. La Fondation Curie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada